Bonjour et merci de m'avoir invité pour introduire cette partie du débat qui est consacrée à la question des citoyens, des territoires et l'action des collectivités territoriales. Il y a plusieurs angles selon lesquels on peut aborder cette question et on peut l'aborder d'abord sous l'angle évidemment des compétences des territoires qui est une question extrêmement importante sur laquelle on a une organisation très évolutive en France de l'action publique avec une articulation des compétences entre l'Etat, entre les collectivités régionales, les collectivités locales, etc. On a vu dans les autres tables rondes l'importance de ce mouvement de transition dans l'ensemble des secteurs, dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des transports, dans l'agriculture et on conçoit bien que toutes ces actions ont une déclinaison locale sur laquelle les collectivités ont plus ou moins de compétences. Et donc la question dans ce cas-là n'est pas tant la question d'un découpage que la question d'une complémentarité de compétences entre les différents niveaux de collectivité et notamment les compétences de l'Etat. Si on prend un exemple par exemple, on voit bien sur la rénovation des bâtiments par exemple qu'on a à la fois besoin d'instruments, d'un cadre national sur des instruments financiers, sur des instruments normatifs, etc. Et que dans le même temps, c'est une action de terrain qui va permettre de structurer les filières professionnelles, qui va permettre d'aller chercher les potentiels de rénovation et finalement de mettre ensemble l'ensemble des acteurs pour arriver à mettre cette chaîne de rénovation en marche. On peut citer des exemples similaires sur la question des transports, sur la question de l'énergie, avec l'action importante sur les réseaux de chaleur, etc. Alors je ne veux pas du tout minimiser cette dimension-là qui est absolument importante, mais qui donne un peu le sentiment simplement que la question territoriale est une question en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'il y a une action qui serait pensée et puis la question territoriale serait une question de mise en œuvre. Et pour moi, je crois que la question des territoires et celle des citoyens va bien au-delà et je reviendrai sur cette question des compétences à la fin finalement parce que je crois que c'est un bouclage simplement. Il y a deux autres dimensions qui me tiennent à cœur et sur lesquelles je voulais insister dans cette introduction. La première dimension, c'est ce que j'appellerais une dimension fonctionnelle. Fonctionnelle pourquoi ? Parce que si on s'engage dans une transition climatique aujourd'hui, une transition énergétique, agricole, c'est bien parce qu'on a une injonction très forte et une injonction qui nous vient donc d'une science du climat qui nous dit « voilà, on ne peut plus continuer comme avant » et le besoin de changement est radical. Mais il faut comprendre aussi, et vous le savez, que des injonctions très fortes, on en a d'autres. On en a d'autres dans le domaine de l'environnement. On a des questions d'environnement locales qui sont aujourd'hui ressenties par les populations et sur lesquelles il y a une demande, évidemment. On a des injonctions aussi fortes que sur le climat, sur la question de la biodiversité. Mais on a aussi des injonctions tout aussi fortes et légitimes sur d'autres sujets, sur le sujet social, sur le sujet de l'intégration, sur le sujet de la cohésion des territoires et de la cohésion des populations. Et donc, c'est bien à la croisée de ces injonctions qu'on doit aujourd'hui construire une politique. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut se dire « on va simplement faire des compromis ». Pourquoi des compromis ? Parce que ces injonctions, elles peuvent être vues, évidemment, il faut les voir comme des opportunités, comme des opportunités de rebrasser les cartes, comme des opportunités de se remettre au travail sur des morceaux du fonctionnement de la société qui peuvent ne pas être satisfaisants. Mais rebrasser des cartes, c'est aussi un risque. Et c'est évidemment et normalement légitimement perçu par de nombreuses personnes, des individus, par des entreprises, par des collectivités aussi d'ailleurs, comme une mise en risque. Donc, on a des opportunités, on a des risques. Et entre ces opportunités et ces risques, on ne peut pas se satisfaire simplement de compromis ou on ne peut pas se satisfaire simplement de chercher un juste milieu. Donc, il va falloir inventer. Donc, il va falloir trouver de nouvelles voies. Donc, il va falloir tricoter de nouvelles solutions entre ces injonctions économiques, ces injonctions sociales, ces injonctions environnementales pour arriver à mettre une société en mouvement. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important. C'est cette rupture finalement parce qu'on change, on change des termes du contrat social qui nous lie tous depuis relativement longtemps et on les change à grande vitesse si on veut arriver à mener à bien cette transition. Et pour ceux qui s'engagent dans le mouvement, la question est trop tôt, c'est difficile, c'est risqué, trop tard, évidemment, la transition ne se fait pas. Alors, si on ne peut pas se contenter de relativiser, il faut donc mettre en place de nouvelles voies, inventer de nouvelles articulations entre les solutions techniques, les modes de vie, la régulation économique, les modes de gouvernance, les modes de décision. Il faut donc arriver à trouver des solutions dans ce système de contraintes et c'est en dessinant des formes de solutions nouvelles et ce n'est pas en pondérant les contraintes entre elles, évidemment, qu'on va répondre à cette invitation de la transition. Alors, dans ce mouvement, on a souvent une forme de vision un peu top-down en se disant, on pense des transitions et ensuite, on va devoir les mettre en œuvre, d'où des mots comme, par exemple, « acceptable ». Est-ce que la transition est acceptable par les citoyens ? C'est une vision que, personnellement, je rejette un peu parce que la question n'est pas d'avoir une acceptabilité, évidemment, la question est d'avoir un appétit pour cette transition et la question est de savoir comment on crée un appétit pour cette transition et pour quelle transition d'ailleurs. Mais inversement, il y a aussi un risque qui est de mettre les individus, finalement, comme cible finale de l'injonction de transition, de faire porter sur les individus. Alors, quand je dis individus, c'est d'ailleurs des individus, des personnes physiques, mais c'est aussi des entreprises elles-mêmes, des agriculteurs, etc., de leur faire peser à titre individuel l'injonction de la transition en disant, « Regardez, il faut changer, c'est à vous de changer ». Or, nous savons bien que nos choix, nos choix individuels, les choix d'une entreprise, etc., ne dépendent pas simplement de notre bon vouloir, de notre libre-arbitre. Nous sommes dans un système économique, physique, un système d'infrastructure, etc., qui détermine une grande partie de nos choix, de nos perspectives d'investissement, de notre perspective de marché, de consommation, etc., etc. Et donc, faire peser une injonction trop forte sur les individus, sur une décision individuelle, c'est mettre en risque, évidemment, la transition. Donc, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est bien la reconstruction de choix collectifs, c'est bien la reformulation des règles qui nous lient, qui font société et qui peuvent porter la transition. Et évidemment, c'est bien la question de savoir comment on minimise les risques de transition pour les acteurs, individus, entreprises, collectivités qui s'y lancent. Et là, je voudrais faire un retour rapide sur la Convention citoyenne, dont vous avez évidemment tous en entendu parler, et sur un des bilans qu'on peut tirer de cette Convention, qui est la richesse et l'intérêt d'une délibération citoyenne, finalement, du processus même de délibération. Et moi, c'est ce que je retiens le plus fort de cette Convention, de cette expérience, qui a été une expérience extrêmement intéressante, c'est de se rendre compte que de cette délibération sont sorties des approches politiques. On n'a pas demandé aux citoyens d'être des techniciens à la place des techniciens. Il y a déjà énormément de gens qui ont des solutions techniques, qui proposent des formes de solutions, d'arrangements, qui pourraient nous permettre de répondre aux transitions. Mais la question, c'est comment on y va ? Comment on y va dans la justice sociale ? Comment on y va dans un mouvement qui attire, dans un mouvement qui fasse envie, et non pas dans un mouvement qui inquiète et qui génère des difficultés et des résistances ? Et je crois que c'est là où la Convention citoyenne nous a montré deux choses. Elle nous a montré d'abord que cette délibération, ce travail des citoyens entre eux, à analyser, à détricoter, à comprendre finalement les solutions techniques qui pouvaient être proposées, que ce soit par l'État, par des ONG, par les entreprises, etc. Comprendre qu'à l'intérieur de ça, ils pouvaient donner un avis, un avis sur des curseurs politiques, un avis sur des façons d'y arriver, sur des méthodes politiques, et que donc ils étaient à la fois force de proposition sur la façon d'avancer, mais en même temps, et ils nous l'ont dit, ce qu'ils avaient aussi créé, c'était un collectif capable de parler de la transition, capable de porter cette idée-là dans le désaccord, dans la controverse, mais dans la volonté d'essayer à chaque fois de formuler des solutions et de reconnaître à la fin ces solutions comme étant les leurs au sein d'un collectif. Alors ça, je crois que c'est une leçon très très forte de cette Convention citoyenne, et la question évidemment, c'est que ça touche un certain nombre de personnes, 150 personnes qui étaient réunies là, qui ont fait ce travail, mais je pense que d'une certaine façon, la force des territoires, la force de la recherche de solutions sur les territoires, sur l'ensemble des questions, qui sont les questions qu'on a explorées pendant ces journées, sur les questions de transport, sur les questions d'habitat, sur les questions d'emploi, sur les questions de transition agricole, la force de la recherche de la transition au niveau des territoires, c'est justement d'engager le même type de processus que ces processus engagés avec la Convention citoyenne. Je ne parle pas là de la question faire des propositions pour éventuellement les mettre en œuvre directement dans la loi, etc. Je parle du processus de délibération et de ce que ce processus de délibération produit. Donc ça, ça me semble extrêmement important, et ça renvoie évidemment à une responsabilité extrêmement politique des territoires et des collectivités territoriales dans la possibilité de mener cette transition avec les citoyens et de faire comprendre à la fois quelle est la part de l'individu et quelle est la part de la constitution d'une force collective, finalement d'une vision d'abord et de façon d'y arriver auprès d'un collectif. C'est important pour arriver évidemment à mettre en œuvre la transition, c'est important aussi pour innover, pour faire des propositions, pour nous montrer, y compris dans une approche ensuite beaucoup plus nationale ou collective, pour nous montrer où sont les espaces de solutions nouvelles, où sont ces espaces qui ne nous obligent pas à relativiser un risque contre un autre, un objectif contre un autre, mais qui nous permettent de mettre ces choses-là ensemble dans des réponses politiques. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Et ça nous ramène évidemment aux compétences multiples des collectivités. Elles ont évidemment des compétences extrêmement différentes. Si on prend une municipalité, elle peut avoir des compétences d'urbanisme, on le voit dans la loi climat, on a renforcé ses compétences, on a renforcé le rôle des instruments d'urbanisme sur notamment la question de l'artificialisation, qui est une question importante. Il ne suffit pas évidemment d'avoir un rôle formel sur une question de documents d'urbanisme, mais il faut avoir aussi un rôle de débat, de mise en débat de la question pour arriver à former des solutions. Donc chacune des compétences finalement des collectivités peut être déclinée dans cette délibération collective, qui est pour moi la force majeure aujourd'hui de la dimension territoriale, formuler des réponses, mettre en œuvre évidemment ces réponses, et proposer aussi aux collectifs nationaux des formes de solutions nouvelles pour essayer de dépasser un certain nombre de blocages dont vous avez pu discuter. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et donc j'espère qu'on va avoir une table ronde absolument intéressante sur le sujet. Merci. 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 Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde des 24 heures du climat. Nous allons aujourd'hui discuter, enfin maintenant discuter de la responsabilité individuelle face au changement climatique. On le sait, depuis de nombreuses années, les Françaises et les Françaises placent souvent la protection de l'environnement et du climat, ou en tête de leurs préoccupations, ou en tout cas très en haut de l'agenda. Malheureusement, au quotidien, leur pratique diverge un petit peu de cette priorité, et bien qu'on a vu avant la pandémie des milliers et des milliers de Français défiler dans les rues pour réclamer aux pouvoirs publics, aux entreprises, plus d'actions contre le climat, eux-mêmes ne sont pas forcément les plus décarbonés, non pas les modes de vie les plus décarbonés qu'ils soient. Alors, on va voir avec nos invités s'il y a matière à… Si d'abord, on a tous les leviers, nous, citoyens et consommateurs, tous les leviers en main pour décarboner nos modes de vie, notre consommation, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour inciter les entreprises, les collectivités à faire plus. Et pour discuter de tout ça, nous accueillons Anaïs Rossi, qui est sociologue à l'ADEME. Alors, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition énergétique, comparément, elle s'appelait l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Hélène Vallade, qui est directrice du développement durable de LVMH. Et Pierre Canet, qui est directeur du plaidoyer de la branche française du WWF. Alors, Anaïs Rossi, est-ce que les Français ont vraiment envie d'en faire plus ? Qu'est-ce que vous disent vraiment vos études à l'ADEME ? Pardon, je n'ai pas mis le micro. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, on a plusieurs enquêtes à l'ADEME, et notamment un baromètre sur les représentations sociales du changement climatique qui existent depuis plus de 20 ans maintenant, donc qui nous permet d'avoir une bonne image de l'évolution des attitudes du public à l'égard du changement climatique. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une vraie sensibilité de plus en plus forte à l'environnement, qui est vraiment une des principales préoccupations des Français, et ce, malgré le contexte sanitaire et économique actuel. et on remarque vraiment que les Français ont pris conscience de l'urgence qu'il y a à agir pour faire face au changement climatique. Ils sont 58% à penser qu'il faudra modifier nos modes de vie pour y faire face, et ça, c'est loin devant la solution du progrès technique, alors que, par exemple, les parlementaires qu'on a interrogés aussi l'année dernière, en 2020, eux croient davantage finalement au progrès technique comme solution pour limiter le changement climatique. Ils sont 33% contre 13% des Français à croire à cette solution. Donc, on voit qu'il y a des fortes aspirations. Par exemple, il y a un autre écart qu'on peut observer aussi entre les Français et les parlementaires, qui concerne notamment la priorité à donner à la politique économique du pays, puisqu'on a plus de la moitié des Français qui estiment qu'il faut réorienter en profondeur notre économie en soutenant exclusivement les activités qui préservent l'environnement, la santé et la cohésion sociale, alors que près de trois quarts des parlementaires estiment qu'il faut relancer l'économie par tous les moyens afin de renouer au plus vite avec l'activité. Donc, voilà, si on voit qu'il y a un rapprochement entre les Français et leurs représentants qui est bien réel en matière de sensibilité au changement climatique, la volonté de changer de paradigme économique n'est pas encore vraiment partagé à ce stade. Et donc, on voit effectivement que les Français sont prêts à accepter des changements importants dans leur mode de vie, à condition toutefois qu'ils soient partagés de façon juste entre tous les membres de la société. Donc, ils ont conscience, ils sont prêts à accepter des mesures fortes. Ils se montrent finalement globalement favorables un ensemble de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a toute une batterie de mesures qui sont proposées dans le baromètre. Mais on voit très clairement qu'il y a un enjeu à ce que les mesures nécessaires ne pénalisent pas les plus fragilisées. Donc, ces questions d'équité, de justice sociale sont vraiment des conditions très fortes d'acceptabilité et de faisabilité des mesures. Ce qui est intéressant quand même à observer, c'est qu'il y a des mesures coercitives et notamment fiscales qui sont vraiment plébiscitées et qui montrent même une nette augmentation d'opinions favorables chez les Français en 2020. Comme par exemple, taxer les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre, taxer la taxe carbone, taxer les transports aériens. On voit qu'il y a presque 70% des Français 54% pour la taxe carbone qui se montrent favorables à ce type de mesures et c'est en nette augmentation depuis plusieurs années. Et effectivement, par rapport à ce prix croissant du carbone, cette taxe carbone, on peut remarquer également que l'acceptation devient même largement majoritaire puisqu'on atteint 76% des publics favorables quand on spécifie une condition de réalisation et une finalité, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui pénalise, que ça ne pénalise pas le pouvoir d'achat et que ça permette de financer des mesures de transition écologique. Et si on regarde même les Français qui jugeaient initialement la taxe carbone pas souhaitable, on en a finalement 57% qui deviennent favorables sous ces conditions-là de réalisation et de finalité. Donc on voit bien que sous certaines conditions, en fait, notamment d'équité, de transparence, ces mesures, notamment fiscales, pourraient être acceptées et sous condition, effectivement, que ça finance une politique de transition écologique et solidaire. À contraire, qu'est-ce que les Français ne sont pas, aujourd'hui, ne sont pas prêts à accepter ou refusent, rejettent compétence ? Est-ce qu'ils sont prêts à... Alors, on voit donc, globalement, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, on voit qu'ils sont globalement plus en plus... Vous nous avez dit ce qu'ils sont prêts à accepter ou ce qu'ils acceptent. Ah, est-ce qu'ils n'acceptent pas ? Oui, pardon. Est-ce qu'ils n'acceptent pas ? Alors, ce qui est moins facilement... Enfin, ce qui est moins acceptable, ça va être les mesures qui sont beaucoup plus contraignantes dans leur mode de vie. Donc, par exemple, densifier les... Les villes... Enfin, renoncer au pavillon, c'est quelque chose qui est moins accepté. Ou réduire la vitesse, par exemple, sur l'autoroute, c'est des mesures qui sont un peu moins acceptées. Mais globalement, on peut dire qu'il y a quand même une très large acceptation des mesures destinées à réduire les émissions de gaz et de feu de serre. Et on peut remarquer que même au-delà du fait d'avoir une opinion plutôt favorable et d'être conscient de cette urgence qui a changé, eux-mêmes ont tendance à... Enfin, des pratiques qui ont tendance à évoluer. On voit qu'il y a vraiment... Par exemple, l'achat de légumes de saison, de produits locaux voit une nette augmentation. Il y a plus d'un Français sur deux aujourd'hui qui déclare consommer moins. Et c'est plus de 20 points depuis 2017. Donc, il y a une très, très nette augmentation. Limiter la consommation de viande également, c'est aujourd'hui le plus haut niveau jamais atteint pour cette pratique. Donc, on voit que toutes ces pratiques, sont vraiment en nette progression depuis quelques années et ça s'accélère. Mais voilà, on voit aussi que même s'il y a une bonne volonté individuelle et que les individus sont prêts à changer, que tout dépend pas que d'eux et que leurs marges de manœuvre sont directement liées aux infrastructures, aux services existants, à l'offre proposée. Et en l'occurrence, les pratiques de mobilité sont sans doute les pratiques les plus difficiles à faire évoluer, faute d'alternatives accessibles à la voiture thermique. C'est des pratiques qui sont vraiment très fortement déterminées par l'offre de transport et qui sont donc d'avantage développées en milieu urbain. De même, on peut voir par rapport au choix de produits avec peu d'emballages ou de produits ayant moins d'impact sur l'environnement, qui sont également en forte progression mais qui sont aussi plus compliquées à mettre en place, à développer sans doute du fait de l'offre proposée par les entreprises. Voilà, donc ce qu'on peut dire c'est que vraiment chacun a sa part de responsabilité. Tout ne dépend pas que des individus, les États, industriels, entreprises, collectivités conditionnent vraiment grandement la capacité d'action individuelle et donc la transition écologique repose à la fois sur la mobilisation des citoyens mais aussi sur les entreprises et sur des politiques publiques qui doivent être ambitieuses mais qui doivent surtout se traduire en actes. Et ce qu'on pouvait remarquer aussi dans l'enquête auprès des parlementaires c'est que finalement la majorité des députés et des sénateurs estiment que les actions mises en œuvre en France ne sont pas à la hauteur de l'objectif fixé dans les accords de Paris donc ils ont conscience même des difficultés à traduire finalement dans les faits les intentions des politiques publiques environnementales donc il y a vraiment une nécessité à agir à toutes les échelles et certes à l'échelle individuelle mais aussi aux échelons territoriaux locaux nationaux supranationaux voilà aujourd'hui à vous écouter on a l'impression qu'effectivement la prise de conscience est faite que les gens sont prêts à accepter un certain nombre de contraintes mais sans doute pas les contraintes très contraignantes je veux dire par là on parlait dans une autre table ronde d'une possible obligation de rénovation des logements les gens sont fondamentalement contre ce type d'obligation et les parlementaires aussi d'ailleurs est-ce à dire qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à faire le plus gros des efforts qu'il faudrait réaliser pour atteindre la neutralité carbone dans 30 ans alors sur la rénovation nous dans notre baromètre on a quand même 69% des français qui sont favorables à l'idée d'obliger les propriétaires à rénover et à isoler les logements lors d'une vente ou d'une location donc globalement nous on a vraiment le sentiment les baromètres depuis plusieurs années me montrent qu'il y a une vraie adhésion quand même à l'ensemble de ces mesures alors certes des mesures moins contraignantes comme réduire le gaspillage alimentaire ou développer les énergies renouvelables vont avoir plus de vont être beaucoup plus acceptées que d'autres mesures mais globalement il y a quand même on sent que les individus sont vraiment ont pris conscience mais ils sont prêts à accepter des mesures vraiment très contraignantes et fiscales effectivement comme je disais sous condition qu'il y ait un enjeu de justice et d'équité le problème c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire alors qu'on vous dit quand c'est trop contraint en fait est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ou pas c'est-à-dire est-ce que voilà s'ils n'ont pas les marges de manœuvre pour faire autrement forcément ça va être impossible pour eux donc ils vont s'y opposer parce qu'ils n'auront pas d'autre solution et c'est vrai qu'aujourd'hui on reste dans une société qui nous pousse clairement à consommer que ce soit par la publicité par la fiscalité qui favorise encore l'usage de la voiture avec les frais réels etc on voit qu'il y a 88% en fait des français qui pensent qu'on vit dans une société qui nous pousse à acheter sans cesse alors que l'aspiration va dans un sens inverse c'est-à-dire que les français souhaitent vraiment qu'on repense notre modèle économique qui est aujourd'hui essentiellement basé sur l'accumulation de richesses matérielles donc quand même pour 93% des français il faudrait revoir toute ou partie de notre modèle économique donc c'est quand même énorme et voilà dont 52% qui déclarent qu'il faut le repenser entièrement et sortir du mythe de la croissance infinie donc c'est quand même des chiffres forts et je pense que les français sont beaucoup plus prêts à avancer finalement que que les parlementaires et que leurs représentants et donc les entreprises ont évidemment aussi un rôle à jouer dans la production et l'offre qu'elles proposent pour justement donner des marges de manœuvre aux individus donc en repensant leur modèle économique pour ne plus être dans une logique de volume mais plutôt de qualité et de durabilité les entreprises mais aussi les médias la culture etc. ont un rôle à jouer dans la publicité pour pas toujours inciter à consommer pour pouvoir faire évoluer aussi les normes sociales les imaginaires collectifs pour une manière à faire naître d'autres aspirations que la consommation pour valoriser d'autres formes de richesses qui ne soient pas toujours matérielles mettre en avant d'autres aspects du bien-vivre qui ne soient pas forcément liées à la possession donc autour du lien social du contact avec la nature etc. donc il y a un enjeu à finalement dépasser cette logique de volume d'accumulation de bien matériel de toujours chercher à aller plus loin plus vite etc. c'est plus ça dont les français ou en tout cas la tendance aujourd'hui va vers autre chose et je pense qu'il faut arriver à oser s'emparer de tout ça et donc effectivement si chacun est concerné et peut agir à son niveau la responsabilité première de l'action elle ne rêve pas que des individus et pour que ce soit plus facile pour eux d'adopter des nouvelles pratiques et de changer leurs pratiques il faut aussi qu'il y ait des actions qui soient fortes qui soient mises en place par les entreprises par les pouvoirs publics pour globalement pouvoir modifier en profondeur nos modes de vie nos modes de production nos modes d'organisation nos modes de consommation et puis orienter accompagner toutes ces modifications dans une logique évidemment de justice sociale donc avoir vraiment une juste répartition des efforts demandés à chacun d'accord alors on va voir comment ça se traduit concrètement dans le monde de l'entreprise Hélène Vallade vous dirigez le développement durable de LVMH qui est un grand groupe international plutôt spécialisé sur le luxe mais pas seulement comment réagissez-vous aux principaux messages de cette étude et pensez-vous effectivement qu'un groupe comme le vôtre peut se transformer complètement pour intégrer à la fois la demande sociale mais également décarboner ces activités oui merci bonjour à toutes et à tous je pense que les propos qui viennent d'être tenus sont illustrés corroborés par les travaux que les entreprises ont menés dans le cadre de PE dans une étude qui s'appelle ZEN 2050 et qui cherchait justement à dégager les marges de manœuvre principales pour faire face au changement climatique et la dimension changement des comportements est apparue extrêmement fortement à tel point qu'on se dirige vers un approfondissement d'un certain nombre de ces sujets et notamment en effet le rôle de la publicité dans tout cela le rôle et sa capacité peut-être à projeter un imaginaire extrêmement différent de celui qui prévalait jusqu'à maintenant on travaille par exemple sur les archétypes de représentation qu'il faudrait à tout prix changer on pense toujours à ces images d'autosolisme dans un certain nombre de publicités notamment pour les voitures donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se travailler autour de ces notions je pense par ailleurs qu'on est là quand même dans un univers comportemental en effet très complexe parce qu'il y a beaucoup de dilemmes il y a beaucoup de contradictions c'est-à-dire que le même individu peut être en capacité d'exprimer ses attentes aussi fortement que l'ADEME vient de les rappeler et puis non pas simplement se livrer à une consommation à outrance mais prendre un easy jet parce qu'il a envie de faire la fête à Barcelone le week-end donné et cette même personne qui fait ça par ailleurs exprime des points de vue très différents donc on est il me semble dans un sujet d'une complexité sans nom mais qui doit être prise à bras-le-corps dès lors que l'on fait tous de ce sujet du changement thématique une vraie finalité d'action et ce qui m'a beaucoup intéressée dans la manière dont vous avez positionné le sujet c'est au fond de s'interroger sur la responsabilité individuelle qui veut dire responsabilité de l'individu par rapport à une institution et en quoi justement les individus peuvent être des aiguillons de la transformation nécessaire mais d'une transformation qui est multiforme c'est-à-dire qui touche tout autant le modèle économique d'une entreprise que la capacité à légiférer en prenant en compte l'ensemble de ces sujets que les médias et la publicité dans les représentations qu'elles véhiculent on a donc au fond la responsabilité d'une transformation multiforme et qui en plus doit se passer en même temps dans tous ces cercles pour qu'elle fasse véritablement sens et donc se pose là et c'est comme ça que j'ai compris votre question la question de la responsabilité individuelle par exemple d'un salarié dans une entreprise et d'une certaine manière ça rejoint un peu le rôle d'un directeur du développement durable d'un directeur RSE de jouer cette carte aussi très individuelle d'être un aiguillon de cette transformation et donc de toucher cette fibre chez les salariés cette fibre individuelle comportementale pour essayer de l'organiser et pour au fond faire en sorte que les salariés eux-mêmes deviennent des aiguillons du changement et puissent l'exprimer puissent changer leur comportement et donc contribuer à cette transformation d'entreprise c'est un sujet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps et je pense que ça passe par deux grands deux grands types d'actions la première c'est le dialogue auprès de l'ensemble des salariés dans une entreprise donnée et donc c'est ce que j'ai en effet mis en place à LVMH pour associer les collaborateurs à la construction notamment d'engagement climat par exemple assez ambitieux à la fois sur le scope 1 et 2 et puis sur le scope 3 ce scope qui prend en compte l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise et donc en l'occurrence de LVMH et donc ce rôle de contribution du salarié de participation à la transformation de l'entreprise est capital parce qu'elle permet de faire ce lien et de donner du sens entre la dimension citoyenne la dimension consommatrice et la dimension salariale que l'on a en nous en tant en tant qu'individu et ce faisant et plus ça va plus je au fond je travaille sur ces sujets-là plus je me rends compte que cet enjeu du changement climatique ne doit pas faire l'impasse sur les d'autres d'autres enjeux qui doivent être pris dans le même temps au risque de justement être complètement contre contre-productif et nous ce qui nous intéresse c'est cette idée de transition juste c'est-à-dire de transformation qui a des impacts positifs bien sûr sur la dimension climatique mais aussi par exemple sur la dimension biodiversité et sur la dimension sociale et sociétale et je crois que les modes d'action qui vont permettre de modifier l'offre dont madame parlait c'est-à-dire l'offre proposée par les entreprises elle sera elle sera vertueuse au sens des limites planétaires si elle prend en compte l'ensemble des facettes de ces enjeux et pas simplement le climat concrètement comment ça se passe chez LVMH comment les salariés peuvent faire évoluer les choses et comment vous les poussez-vous à réfléchir à être forte de proposition alors on développe ce qu'on appelle la culture de l'impact et qui est un truc très simple mais qu'on organise de manière assez formalisée à l'échelle de chacune des maisons de LVMH et qui au fond consiste tout simplement à se poser la question de savoir si je faisais quelque chose différemment qu'est-ce que ça donnerait je vous explique je pense qu'on a beaucoup de solutions à mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique notamment la transformation du modèle économique je pense qu'on a les recettes simplement ça ne va pas assez vite et puis on a un mal fou en effet à les implémenter de manière à l'échelle donc il y a des mosaïques de petites choses mais ça ne fait pas système et ça ne fait pas de transformation donc quand on s'interroge pour comprendre le pourquoi on se rend compte qu'il y a des choses très humaines derrière tout ça qui sont au fond la reproduction d'un certain nombre d'habitudes les institutions le corps social d'une entreprise son organisation elle est fondée structurée autour de processus qui sont parvus tous les jours et dont certains datent de très longtemps donc avoir au fond ce courage et j'ai même envie de dire cette honnêteté intellectuelle de se dire et bien ce process-là il faut que je le re-questionne au regard de son impact par exemple sur le climat me semble capital et alors ça conduit à poser des questions je prends souvent l'exemple parce que c'est le plus parlant et c'est celui qui est en train de bouger le plus vite là chez nous d'une chaîne logistique pourquoi utilise-t-on autant l'avion sur certains sur certains produits alors que l'on pourrait tout à fait utiliser davantage soit la route soit soit le maritime en fonction des localisations de certains des pays dans lesquels on peut commercialiser des produits et donc là on s'est rendu compte que tout ça pouvait être absolument changé dès lors qu'on se disait bah oui c'est absolument pas la peine cette course est freinée autant elle est absolument pas nécessaire notamment pas pour toute la catégorie des produits que nous avons donc comment revoir une chaîne logistique en fonction non pas d'une date de livraison dans une boutique donnée mais de la date d'un départ d'un bateau ou d'un départ d'un train ou d'un camion peu importe et donc tout est voilà et tout est reconsidéré pour bouger absolument tous les process de logistique qui prévalait à cette à cette organisation voilà je suis tous les il y a des exemples qui sont extrêmement nombreux qui sont sur la composition d'un certain nombre de manières de matière pardon d'ingrédients etc comment reconsidérer tout cela à l'aune de l'impact et de la volonté de régénérer d'ailleurs notamment la biodiversité et ça ça fait véritablement bouger les lignes c'est à dire que c'est là où on voit que les process eux-mêmes changent et que donc apparaissent au fond de nouvelles règles du jeu qui dessinent fondamentalement un nouveau modèle qui est d'ailleurs beaucoup plus circulaire et qui prend en compte l'ensemble des dimensions à la fois climat et biodiversité encore faut-il faisant cela avoir aussi un autre type me semble-t-il de rigueur c'est de systématiquement challenger l'ensemble des innovations des nouvelles solutions qui peuvent être générées par cette approche notamment par ce modèle économique différent cette circularité pour être sûr qu'il n'y a pas un certain nombre d'effets pervers à des solutions qui pourraient paraître magiques dans un premier temps je pense évidemment c'est très lié à l'activité de l'VMH mais je pense par exemple à des nouveaux matériaux qui pourraient remplacer le cuir dont on se rend compte lorsqu'on fait une ACV rigoureuse qui sont pétro-sourcées fortement et que du coup ils ont des impacts négatifs très très importants donc voilà avoir cette robustesse de la mesure des impacts me semble aussi capital et ça c'est de la formation et c'est de la montée en compétences des salariés c'est un autre réflexe à avoir pour être sûr au fond de prendre les bonnes décisions et de ne pas se laisser embarquer dans des solutions qui paraissent qui paraissent faciles dans un premier dans une première vision sans être péjoratif quel peut être l'impact maximal de ces nouveaux cercles de qualité est-ce que ça peut amener une transformation profonde de l'entreprise vous parliez des chaînes logistiques ou est-ce que ça permettra de serrer les boulons en attendant finalement que l'entreprise décide de changer de stratégie d'abandonner certaines choses de partir sur d'autres secteurs d'activité non je pense qu'il y a une vraie transformation encore une fois du modèle économique ça veut dire quoi la transformation d'un modèle économique ça veut dire quitter ce modèle qui a donné lieu à toutes les autres dont on parlait précédemment qui était j'extrais je transforme et puis je jette un modèle littéralement différent qui va prendre en régénérant qui va transformer en étant soucieux de son impact et qui va valoriser l'usage la réutilisation le réemploi etc. c'est ce modèle-là qui me semble extrêmement vertueux au regard de cet impératif de changement climatique on parle souvent et de manière je pense un peu simpliste des solutions qui peuvent exister pour lutter contre le réchauffement climatique en mettant la focale sur l'énergie je pense moi que tout ce qui relève de la transformation d'un modèle économique et donc du passage à une vraie économie circulaire justement génère à la fois des modes de production mais aussi des comportements chez les consommateurs extrêmement différents parce que de facto les consommateurs sont embarqués dans ces stratégies de réutilisation de réemploi ou de recyclage et donc ces nouveaux modèles construisent une relation avec à la fois les citoyens et les consommateurs extrêmement différente parce qu'ils sont partie prenante d'un usage qui lui-même est en train d'évoluer des produits et qui de facto et structurellement sont bien moins émetteurs et surtout moins consommateurs de ressources aussi puisqu'ils durent dans le temps ils peuvent avoir une deuxième une troisième vie c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment et c'est ça aussi qui conduit au fond à montrer que la performance d'une entreprise elle n'est pas elle n'est pas simplement financière elle va aussi se donner à lire et à apprécier en fonction de la mise en place de ces modèles et donc de sa capacité à réduire son impact sur les ressources et à être moins émettrice de CO2 dès lors qu'on sera en capacité de donner une mesure extrêmement robuste à la fois des émissions et à la fois de l'impact sur la biodiversité et que tout cela aura une valeur assez similaire à un chiffre d'affaires et à un résultat net alors cette transformation-là sera tout à fait tangible et les consommateurs et notamment ceux du luxe sont dans au fond dans cette relation avec les produits qui est en train de changer radicalement sur tout un tas de facettes notamment sur encore une fois la réutilisation de réemploi sur le packaging aussi on voit des choses dans un certain nombre de pays peut-être plus en Asie qu'en France actuellement mais en tout cas un renoncement total au packaging pour emmener les produits par exemple on voit ça très fortement au Japon donc voilà c'est cette interaction-là entre la capacité en effet à proposer un modèle différent et la capacité des clients à être eux-mêmes aiguillons c'est cette alchimie entre ces deux entre ces deux actions enfin ces deux transformations qui me paraît vertueuse pour l'avenir alors je me mets du côté du client hypothèse d'école je vais aujourd'hui dans le grand magasin de la nuit des Champs-Elysées à Paris qu'est-ce que je vois qui m'indique que l'entreprise est en train de se transformer ou qu'est-ce que je verrai dans cinq ans qui m'indique la même chose alors vous savez moi je reste très modeste et ça dépend des magasins et de ceux dont vous parlez sur les champs prenons plusieurs types d'exemples la première chose qui est en train de changer c'est l'information et la performance environnementale des produits qui est donné à lire pour le client si vous allez par exemple sur le magasin Garlin des Champs-Elysées peut-être que c'est celui-ci auquel vous pensez vous avez accès non pas encore une fois à l'origine des produits enfin à la description du contenant d'un produit mais à sa performance environnementale et cela ça permet justement au consommateur de changer son comportement ou en tout cas d'effectuer son choix en fonction de critères qui sont un peu différents de ceux précédents si vous allez chez Sephora qui n'est pas très loin à côté vous pouvez depuis quelques années déjà maintenant ramener l'ensemble de votre packaging vous savez que le sujet du packaging est un sujet qui est extrêmement important au regard de cet enjeu du climat comment peut-on aider voire incentiver un consommateur en aidant ce geste de ramener des flacons de parfums mais maintenant aussi des tubes de manière à ce qu'ils soient chez nous dans nos magasins soient réutilisés soient recyclés et réutilisés et réemployés on a comme ça des partenariats avec une entreprise qui s'appelle CENRE qui est spécialisée sur le démantèlement des produits de luxe entre guillemets c'est-à-dire qu'ils sont logotypés parce qu'on a aussi tout ce problème évidemment lié aux marques et qu'à partir du moment où ils sont démantelés sont réutilisés après avec une construction de filière qui renvoie à tous les flux qui peuvent exister dans un magasin de parfums et cosmétiques ou dans un magasin d'ailleurs de mode et maroquinerie voilà ce qu'on peut voir et puis la dernière chose que l'on voit aussi beaucoup sur les Champs-Elysées et à laquelle on est en train de donner une importance évidemment bien plus forte qu'avant c'est tout ce qui relève des services de réparation des produits l'idée c'est que c'est là où en effet le rapport à la consommation change littéralement c'est que ces produits sont faits pour durer le plus possible dans le temps pour être transmis pour encore faut-il organiser ça aussi et donc ça repose à la fois sur une qualité exceptionnelle d'un produit mais ça repose aussi sur la capacité de le réparer voire de le relooker sinon on a envie de changer quelque chose donc il y a aussi dans ces boutiques dont on parle des services de réparation qui permettent de donner cette seconde ou cette troisième vie voilà ce qui est visible pour répondre très très précisément à votre question d'échange des idées Merci Hélène Valade Pierre Canet le WWF est engagé depuis de nombreuses années maintenant dans la sensibilisation des publics et des consommateurs en particulier quels sont au regard de l'expérience que vous avez acquise les leviers que l'on peut les leviers efficaces que l'on peut facilement actionner et ceux vers lesquels on peut actionner peut-être un petit peu difficilement ou en mettant plus de moyens Oui en réfléchissant effectivement à cette question aujourd'hui ensemble de la responsabilité individuelle je me suis dit qu'en fait c'était effectivement pour le WWF et pour nous tous ici un peu le quotidien de notre travail par rapport à l'urgence absolue qu'on connaît et puis ces messages qui sont répétés aux études aux publications au travail des scientifiques et donc la question est de savoir par rapport à ces leviers évoqués comment activer les bons leviers au bon moment au juste niveau pour accélérer l'action climatique et être au bon rythme dans un contexte où les engagements actuels nous emmènent malheureusement dans un mur climatique de 2,7 degrés Celsius et puis comment aussi considérer que ces leviers ils seront aussi en termes d'emploi en termes de santé de vivre ensemble potentiellement des solutions qui apporteront des co-bénéfices alors sur la responsabilité par rapport à la question si on doit considérer plusieurs leviers je répondrai d'abord qu'on doit peut-être un peu reformuler cette question qui nous anime aujourd'hui et je l'aurai reformulé ainsi en disant quelles sont les responsabilités individuelles face à un défi qui est finalement collectif du changement climatique donc bien distinguer ces responsabilités au pluriel et de les mettre justement face à un défi un défi qui est bien collectif et quand on rapproche même ce travail au moment des négociations climat et je suis né un peu dans les COP avec le sommet de Copenhague et donc au sommet de Copenhague il y avait cette question qui ensuite se retrouvait à l'international justement de responsabilité commune mais différenciée et donc cette notion de la différenciation elle doit être aussi dans la responsabilité des leviers que je pourrais présenter mis au regard d'un Allemand puisqu'on est dans un contexte après les élections et on a beaucoup on a parlé d'Allemagne ces derniers jours de se dire que Max Weber parlait de l'éthique de la responsabilité et donc quand on réfléchit aux leviers on doit se dire quels sont les éléments de la responsabilité qui mettent ces responsables ces individus pleinement conscients face aux résultats de leurs actions et qu'est-ce qui permet ainsi dans un choix plus rationnel et bien d'articuler leur choix leur décision par rapport aux résultats et aux conséquences de ces choix et des exigences et des impératifs auxquels ils sont confrontés et donc par rapport à cet enjeu des responsabilités de bien avoir en tête aussi ça a été rappelé par l'ADEME tout à l'heure ainsi qu'à le VMH sur les notions de moyens sur les questions de cadre de responsabilité sur la question également du rôle des différents rôles des différentes fonctions individuelles nous-mêmes en tant qu'individus on est à la fois citoyen consommateur on a nos métiers nos responsabilités professionnelles et puis il y a des enjeux qui sont liés aux situations au cadre de vie aux revenus et des différences aussi en termes de connaissances des enjeux et des niveaux de décision qui nous appartiennent donc sur les leviers je distinguerai par rapport à ces différents rôles notamment le levier qu'on peut avoir chacun en tant que consommateur et donc c'est un travail que le WF mène avec des entreprises avec des consommateurs pour réfléchir à comment aller vers une consommation du moins mieux autrement et aujourd'hui par rapport à beaucoup de solutions qui existent comment accompagner le consommateur justement dans ses choix et comment accompagner les producteurs les entreprises dans la mise sur le marché de produits et de solutions qui nous semblent être adaptés pour accélérer l'action climatique et donc à ce titre il y a des choix au niveau d'un consommateur qui sont divers et variés la décision d'un véhicule peut être différente d'un geste au quotidien et donc l'idée d'aller plutôt s'équiper d'un véhicule électrique et d'aller vers du covoiturage sera différente que d'aller sur un gros SUV et de se déplacer seul au quotidien on pourra aussi avoir des échelles différentes entre éteindre sa lumière qui va être utile pour réduire la consommation d'énergie et dans le même temps pour aller plus loin réfléchir à changer d'approvisionnement et d'aller se tourner vers des offres qui aident au développement des énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique au même titre du côté de la finance de voir comment les épargnants peuvent jouer un rôle comment s'intéresser aussi aux banques à leurs engagements lorsque un prêt est contracté ou dans le choix d'un acteur financier donc au niveau des consommateurs il y a ce levier il est bel et bien possible l'autre levier c'est celui de l'action je parlais des gestes des pratiques au quotidien et de l'action individuelle pour essayer de se situer dans un collectif parce qu'effectivement dans les foyers il y a la possibilité d'agir en relation avec nos amis mais aussi des communautés à l'échelle d'un quartier et donc ce qu'on a voulu mettre en place c'est une application qui s'appelle WAG We Act For Good et l'idée que aussi par le digital il y a la possibilité de mettre en place d'éveiller des communautés pour aller vers plus d'actions et contribuer ainsi au changement à l'échelle qui est disponible et possible donc cette application il y a un demi-million de françaises et de français qui ont téléchargé cette application avec deux millions de défis qui ont été relevés par la communauté et des défis qui sont de tout ordre au quotidien de cuisiner de manière durable en allant vers la réduction des déchets sur fabriquer des produits ménagers aller diminuer l'impact aussi des déplacements donc plein d'astuces qui sont disponibles donc We Act For Good WAG c'est également un levier possible un exemple très concret d'action au quotidien il y a également un autre levier qui est celui du levier de citoyen et de l'engagement qu'on peut avoir au quotidien que ça soit dans nos vies auprès d'associations donc un tissu associatif français très élaboré nous avons VVF beaucoup de bénévoles qui appuient aussi notre action on a vu sur l'année les deux ans passées des citoyens français s'engager au sein de la convention citoyenne pour le climat où ils ont donné de leur week-end et de leur temps pour se former à ces enjeux du climat et puis être amenés à proposer à faire des propositions et donc cette échelle de l'action citoyenne qui dépasse le geste au quotidien ou des décisions de consommateurs me semble être aussi très importante pour faire avancer l'action climatique et puis le levier considérable dont on a parlé c'est bel et bien celui des décideurs politiques et économiques l'ADEME rappelait les différences entre les citoyens français et les parlementaires dans les enquêtes d'opinion et on a vu aujourd'hui un exemple aussi avec LVMH d'engagement d'une entreprise d'un acteur économique d'un grand groupe et donc la question pour nous c'est comment on s'en remet aussi à des décisions qui sont plus systémiques qui sont de l'ordre politique-économique c'est ce qui nous anime au VVF dans le cadre notamment de notre plaidoyer on est par exemple en ce moment en pleine discussion sur le projet de loi finance donc quand on parle de transition juste d'accompagnement des consommateurs quand on parle des moyens qui sont mis en place pour aussi appuyer des entreprises qui veulent véritablement aller dans cette démarche de la transition et avancer des solutions dans le cadre de leurs activités et bien on a là plus de 500 milliards qui sont mobilisés donc la question c'est comment par ces budgets on peut aider aussi à accélérer et aller vers une échelle un peu plus systémique de l'ordre économique et des entreprises j'ai aussi en tête ce que le VVF a pu contribuer à lancer et suit depuis plusieurs années on appelle ça le Science Based Star Gas Initiative c'est comment des entreprises s'engagent alors d'une façon volontaire à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre face à l'accord de Paris de moins de 2 degrés Celsius en termes de stratégie et puis on est allé vers un engagement plus ferme d'1,5 degrés Celsius c'est aujourd'hui plus de 1000 entreprises au niveau mondial qui sont engagés maintenant une fois qu'on a dit ça face à ces leviers la question c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour s'assurer que les actions aient un impact suffisant et quand on voit on note qu'à l'échelle individuelle on a beau faire le maximum en termes d'éco-gestes d'implication au quotidien c'est un cinquième de la réponse et le reste touche à une dimension plus systémique donc je vais vous donner des exemples face au levier que j'évoquais quand on parle de consommation on a tout un florilège de labels qui ont été mis en place et qui sont censés guider justement les choix des consommateurs et en fait on a mené une étude avec Basic, Greenpeace et VVF qu'on a sorti hier avec également la participation du UFC Que Choisir pour en quelque sorte interpeller le décideur public sur le fait qu'aujourd'hui on avait une jungle de labels avec à boire et à manger des labels qui sont très engagés comme le bio et qui pour nous ont de véritables résultats en termes d'impact environnementaux et aussi un suivi qui a été fait en termes de socio-économique sur les conditions de travail sur l'impact sur la santé humaine etc. et puis il y en a d'autres qui sont plus inégales des certifications des labels je pense par exemple aux AOP certains comme la certification haute valeur environnementale qui en fait sont très faibles du point de vue de l'impact et de la valeur environnementale et donc par rapport à ça il y a quand même le besoin aussi par la puissance publique d'organiser un peu mieux les choses de cadrer les choses de vérifier de suivre l'ensemble de ces labels pour s'assurer que le consommateur ne soit pas perdu en termes de consommation je pense aussi à la publicité l'ADEME l'évoquait tout à l'heure l'étude qui a été fait aussi avec ZEN 2050 sur les valeurs qui sont véhiculées par la publicité le rôle moteur de la publicité et donc je prendrai l'exemple de ce que le WWF a fait aussi cette année avec une étude qui portait plus sur le rôle de la publicité vis-à-vis des ventes de véhicules SUV avec un phénomène grave d'alourdissement des flottes et des modèles qui sont proposés et mis sur le marché lorsque vous avez des véhicules qui grossissent grandissent et prennent toute place alors qu'en face on a des solutions pour s'assurer qu'ils soient plus légers et qu'ils émettent moins c'est un gros problème quand ça a un impact en plus sur le bilan carbone de la France et au niveau mondial donc l'enjeu c'est de regarder quelles sont les causes et là encore le consommateur et bien il est influencé guidé quand je reviens à la responsabilité et à la raison en pleine conscience et bien face aujourd'hui au rôle et à l'influence de la publicité qui a été démontré par plusieurs études sur pourquoi jouer sur la publicité quelle influence culturelle comment le consommateur perçoit justement dans les codes véhiculés et dans la promotion qui peut être faite de certains produits son choix et comment il se situe par rapport aux décisions de consommation et donc là ce qu'on a relevé ce qu'on a demandé c'est que ce constat c'est aujourd'hui on a plus de 4 milliards 4 milliards 3 qui sont mis pour la publicité et communication pour la filière automobile c'est près de la moitié de dépenses pour des véhicules SUV donc comment tout ça peut être réorienté dans un contexte où ces mêmes publicités vont aller prôner un modèle vertueux des modèles SUV qui serait bon pour l'environnement exploiterait des paysages naturels vous avez au pied des calanques des modèles SUV qui sont proposés ou même encore le sentiment de sécurité et qui sont et qui vont à contrario malheureusement on l'a vu on a démontré de l'impact de ces véhicules que ce soit sur des questions de sécurité ou des questions environnementales donc là encore sur la consommation il y a un rôle aussi et un besoin d'aller plus loin dans la régulation l'accompagnement qui peut être fait de ce levier par rapport aux consommateurs sur la consommation aussi pour finir vis-à-vis de la consommation on est en ce moment en train de travailler sur plusieurs législations au niveau européen et de voir que ce gros marché européen peut jouer un rôle avec des centaines de millions de consommateurs pour au niveau mondial avancer dans la transition écologique je pense par exemple aux questions de traçabilité sur la pêche aujourd'hui quand vous achetez une boîte de thon vous ne savez pas forcément d'où vient et où le thon a été pêché donc on a poussé à cette réglementation quand vous avez des crevettes qui sont pêchées à l'autre bout du monde par des filets qui vont tuer et capturer des tortues là aussi au niveau européen il n'y a pas obligation d'apporter et d'importer des crevettes qui soient pêchées par des filets qui évitent ça vis-à-vis du prix carbone il y a une réflexion qui est lancée et sur les questions de déforestation importées on a là aussi des produits qu'on peut acheter sur le marché et qui ont une responsabilité vis-à-vis de la déforestation à l'autre bout du monde sans que le consommateur soit informé ou même sans que la puissance publique puisse intervenir par rapport à cela donc ça ce sont des leviers qui dépassent l'échelle individuelle qui vont vraiment ces prochains mois exister au niveau public et que l'on va suivre de près WWF et au-delà de cette force et de ce besoin d'aller vers plus de réculation d'accompagnement il y a bel et bien l'enjeu de savoir comment on organise tout ça parce que les responsabilités sont différenciées et qu'aujourd'hui il y a une petite musique qui monte où chacun se renvoie un peu la balle et donc le WWF c'est de se dire chacun en est utile à son juste niveau qu'est-ce que je peux faire au maximum à mon niveau avec mes capacités et donc dans ce contexte qu'est-ce qui peut être fait pour organiser les choses au même titre que l'accord de Paris organise les choses à l'échelle internationale entre les états qu'est-ce qui peut être fait à l'échelle d'un pays à l'échelle d'un territoire j'évoquais l'Union Européenne sur le rôle du marché européen tout à l'heure et on a lancé WWF un peu une dynamique justement de COP local c'était à la suite de la COP 21 à Paris de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait marcher à l'échelle d'un territoire pour s'assurer que chacun joue sa part dans cet effort de lutte contre le déroulement climatique et c'était l'objet de la COP locale à Rouen-Normandie la métropole de Rouen-Normandie où on a vu des acteurs s'engager autour d'un accord une colonne vertébrale qui est celle de la puissance publique locale de dire voilà les engagements qui sont pris des objectifs visés 100% énergie renouvelable neutralité carbone donc comment face à ces objectifs chacun joue sa part et en fonction des besoins qui sont mobilisés concernant la méthanisation la rénovation l'équipement en véhicule en électrification des flottes les transports en commun comment sur toutes ces thématiques chacun peut jouer sa part pour organiser la transition et s'assurer que nous soyons au beau rythme avec un suivi qui est fait avec des moyens qui sont mobilisés et j'espère qu'on arrivera à trouver en France et au niveau européen alors que le Green Deal a été conclu que beaucoup d'argent 700 milliards ont été mobilisés dans le cadre de la relance et donc comment on peut organiser justement cette responsabilité ça me semble être une grosse question pour les mois qui viennent dans ce contexte d'urgence climatique Pierre vous faites parfaitement la transition avec la table ronde suivante qui est justement consacrée à la transition écologique à l'échelle locale qui réunira Valérie Masson-Delmotte Zoë Lavouca Pierre Aschieri Sylvaine Casal et Jean-Christian Rey malheureusement nous n'avons plus assez de temps pour poursuivre cette discussion je vous remercie d'y avoir participé d'avoir éclairé j'espère les internautes sur ce que peut faire l'individu le consommateur et le contribuable à son échelle pour faire avancer le monde dans la bonne direction merci de nous avoir suivi bonne fin de journée au revoir merci de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...